Venez les filles, il faut qu'on trie un petit peu vos affaires pour savoir ce qu'on emmène dans la caravane et ce qu'on n'emmène pas avec nous. Ce n'est pas le jour du départ, mais le temps presse. Angie, celui-ci, on l'emmène dans la caravane ou on le vend ? Caravane ! Caravane, allez ! Il faut ranger, trier, les objets, les vêtements, ceux qui restent, ceux qui partent. Sarah, qu'est-ce qui est le plus dur ? Le plus dur, c'est de savoir ce qu'on a encore besoin pour le moment et ce qu'on peut se séparer. Par exemple, les papiers, ça prend une place folle. Et du coup, quand j'ai le courage, j'en scanne toute une partie, je les mets sur mon disque dur externe et je les garde en plusieurs copies comme ça et je mets les papiers dans le feu. J'adore faire ça. Vas-y, grimpe Angie. C'est haut, hein ? La caravane, ce sera leur nouvelle demeure. Oui, mais Charlotte, elle reste ? Oui, 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 elle sait qu'elle ne vient pas avec nous dans la caravane, oui, oui, oui. Et tu voudrais venir dans la caravane ? Je ne sais pas. Je ne vais pas voir. Non, je crois que... En plus, j'ai mal de ventes en voiture, alors... Oui, ça c'est vrai. On va voir Grenier, les filles. Voyager, Sarah, là dans le sang. Une tradition britannique sans doute. Deux mères en filles, assurément. Do you want to keep this ? Yes ! Do you want to keep that ? Yes ! C'est Coutine. C'est pas une surprise du tout. Parce que toute sa vie, elle a rêvé de faire un truc comme ça. Elle est toujours une rebelle, je pense. Angie a déjà pris les devants. Dans les pas de sa maman. Dans les rêves d'une rebelle. Six, quatre, un, deux, trois, quatre.